Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Motion System, je m'appelle Yann Servant et je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un cours d'aérobic de niveau intermédiaire. Un travail asymétrique que je vous propose sur ce cours-là. Pensez à maîtriser le niveau 1 avant d'observer le niveau 2, bien sûr, avant de partir sur ce type de difficulté. Je vous en dis un peu plus dans quelques secondes, si vous êtes prêts, on se met en place. Je vous rappelle que je vais travailler ici pied droit, donc vous allez réviser votre cours pied gauche pour pouvoir l'enseigner face à votre public. Parti asymétrique, vous allez marcher à droite. Bien, ça, ça peut être intéressant pour démarrer. On va commencer vers l'avant, on marche et on reste sur place. 5, 6, 7, vous reculez, 4. Partie très très simple qui peut vous permettre de démarrer votre cours ici facilement puisqu'on est sur des pas marchés. Et très très simple, vers l'avant. On va changer un tout petit peu de direction, donc on avance, on marche et là on ouvre sur l'arrière. Un petit peu comme un V-step et vous reculez, 4. Donc 2 pas au centre, on ouvre et pied droit derrière. 1, 2, vous ouvrez, puis derrière. Et ensuite on revient. 4, 3, parfait, la même chose. Avancez au milieu, on ouvre et la jambe droite derrière. C'est important ici, on montre la direction. Reprenez ça une fois, devant. Droite, gauche, droite, gauche, droite derrière. Et on marche, 4. Vous en doutez sans doute, on va accélérer un tout petit peu. Au milieu, on ouvre et on tape. Et là on fait comme un basique sur le côté. Comme un basique sur le côté. 5, 6, 7, avancez. Au milieu, on ouvre et on tape. Droite, gauche, droite. Et vous marchez, 4, 3. On reprend la même chose ici. Au milieu, on ouvre, tape, droite, gauche, droite. Je rajoute un genou ici, un genou de face et step touch à droite. Rien de compliqué, vous avez vu une ouverture. Un genou sur le côté, on marche, on y va. C'est parti, reprenez. Au milieu, le cha-cha, le tap, le basique. Un genou ici, un genou de face et les step touch. Je vous conseille ici de garder ces petits step touch au moins sur 8 ans. Et ensuite de marcher un petit peu pour préparer le pas vers l'avant. On y va. Droite, gauche, cha-cha, tap. 5, 6, 7. Notre premier genou, notre deuxième genou. Là, si votre public est à l'aise et que vous voulez commencer à mettre un peu plus de rythme, vous pouvez enchaîner. Ok ? On y va, c'est parti. Au milieu, au milieu. Tac, tac, tap. Attention le premier genou. On accélère, on revient devant et le genou, step touch à droite. Alors, petite précision qui a son importance. On a accéléré ici et on fait un petit peu comme un jazz square. On revient avec la jambe droite devant pour ensuite récupérer notre genou à droite. C'est bon pour vous ? On va refaire cette petite phase-là. 5, 6, 7. Au milieu. On ouvre, on tape, le basique. On accélère, cha-cha, on passe devant. 5, 6 et les step touch à droite. Ok ? L'accélération vers la droite et on ramène la jambe droite devant. On y va. C'est reparti. Au milieu, le tap. Notre petit basique ici. On accélère, on passe devant. Cha-cha à nouveau et step touch. Attention, c'est notre partie qui va être la plus compliquée. Vous allez le voir dans notre bloc. Tout ce qui va suivre derrière va équilibrer avec cette difficulté-là. On accélère à droite. On revient, jambe droite devant. Et on accélère à nouveau à droite. Précisez ça. Accélération à droite. Droite devant. Et on ouvre à droite. On essaye ça. C'est parti, devant. Droite. Cha-cha, tap. Notre basique. Cha-cha à nouveau. On passe devant. 5 et 6. Mambo derrière. Un petit peu comme sur notre base, finalement. Vous l'avez vu ? Oui. L'ouverture et le pied droit derrière. Sauf qu'ici, ça vient de la marche que vous devez proposer. Il n'y a pas de tap derrière. Faites attention à ça. 4, 3. On reprend ça une fois. Avant d'apporter d'autres modifications, ici, on va s'assurer que tout le monde est bien la corée dans ce premier plan-là. Cha-cha à nouveau. Step touch. Oui. Si tout le monde l'a, je vous propose de jouer un petit peu sur les directions. Ce qui va nous permettre d'avoir un produit un peu plus clair, un peu plus ouvert. Ça vous va ? Marchez à droite. 4, 3, 2. C'est parti, devant. Devant. Le cha-cha, le tap. Là, on va croiser devant. L'accélération, on croise à nouveau. Et on revient avec le V-step. Est-ce que vous avez pigé ou pas ? Le premier pas, je vous le détaille doucement. On ouvre, on tape. Rappelez-vous, ici, on faisait comme un basic step. Eh bien, ici, nous allons croiser la jambe devant. C'est ce qui nous emmène de dos. L'accélération, vous rappelez, droite. Jambe droite devant. Et ouverture à droite. C'est sans doute, ici, sur les 30 de temps que je vous propose aujourd'hui, la partie la plus compliquée. Il va falloir passer beaucoup de temps ici. Et surtout, vous mettre avec votre public. Donc, maîtrisez votre produit droite-gauche. On y va ? Marchez à droite. Allez, on va refaire ça. Vous marchez le pied droit. On va le répéter encore une fois ou deux pour être sûr que vous l'ayez bien. C'est parti. Pied droit devant. Avancez au milieu. On tape. On croise devant. On accélère une première fois. La jambe droite devant. On accélère une deuxième fois. Et on reprend les step touch. Ouais. 16 temps, ici, bien chargés. On est sur un bon niveau 2, ici. Avant de proposer ça, ça veut dire que votre public maîtrise un niveau 1 parfaitement. C'est bon pour vous ? Marchez un petit peu. Je vous propose de le refaire une dernière fois. Pied droit. On y va. Ouvrez. Derrière. Croisez. Accélérez, ici. La jambe droite devant. Le best step. Et là, je vais rajouter mambo à droite. Et on marche. Et un mambo à gauche. Plusieurs possibilités pour vous, ici. Soit vous décidez d'isoler ces 16 temps avec le mambo à droite et le mambo à gauche. Soit votre public a un problème sur les 16 premiers temps. C'est un peu difficile. Auquel cas, vous pouvez décider de répéter l'ensemble de la chorégraphie. Ok pour vous ? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'ensemble de la choré. On y va. Avancer. Ouvrez. On tape derrière. On croise. On accélère. On passe devant. On accélère encore. Mambo à droite. Donc, on a dit le 1 et le 6. Et là, on continue à marcher. Vous avez vu, on a notre 3 x 8. Ça nous permet de répéter tout le départ qui est difficile. Si vos adhérents, ici, sont très à l'aise sur ces premiers temps, ici, ces 16 premiers temps, vous pouvez décider d'isoler ces 16 derniers temps. Ok pour vous ? Ouais ? Vous dépigez ça ? Nous, on le refait depuis le début. On ouvre. Le pied droit derrière. Le croise. Vous accélérez. Jambes droites devant. On accélère à nouveau. On a dit le 1, ici. On tourne sur l'arrière. Et le 6. Et vous marchez. Pied droit. Vous vous rappelez, les pas marchés, ils sont là. Et pied gauche. N'hésitez pas, ici, à montrer. Droite. Vous allez sur l'arrière. Il y a de grandes chances, ici, que vous soyez obligés, encore une fois, de vous mettre avec vos adhérents. Ça marche ? Pied droit. 4. 3. 2. On reprend. On ouvre. Droite, gauche. Derrière. On croise. Et on accélère. Jambes droites devant. On accélère à nouveau. Le pied droit. L'épaule droite derrière. Le pied gauche. Et là, on va en faire un à droite. Et un à gauche. Je veux qu'on s'attarde là-dessus. Un à droite. Et un à gauche. Marchez un petit peu. 4. 3. Donc là, on isole les 8 derniers temps. 1. 2. 3. 4. Et on croise la jambe devant. 4. 3. 2. Reprenez pied droit. 1. 2. 3. 4. Et on croise la jambe gauche devant. Ouais. Si vos adhérents ont réussi à suivre le début, ça pour eux c'est super facile. On peut le laisser comme ça. On peut aller un tout petit peu plus loin. On va accélérer nous. Cha-cha-cha. On jump. Et ensuite on croise devant. Vous avez les deux possibilités. Je vous remontre la première. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On croise. Ouais. Ok. On peut s'arrêter là. Je vous remontre la deuxième. Cha-cha-cha. Le jump ici. Et on croise devant. Si vous avez envie de monter vos bras sur le jump, vous pouvez. Encore. Cha-cha-cha. Le jump. Et on croise devant. Et on marche. 4. 3. Rappelez-vous l'étape d'avant. La même direction. Et ensuite on croise. Si par exemple vous êtes amené dans votre groupe à faire évoluer votre chorégraphie, ça, ça va suffire les premières semaines. D'accord ? Et ensuite vous rajoutez les différentes modifications. On va reprendre le début. Avancer. Ouvrez. Tape derrière. Est-ce que vous vous rappelez la suite ? Ça vous l'avez. Le pied droit. L'épaule droite derrière. Qu'est-ce qu'il nous reste ? A droite. A gauche. On croise. Et les step-touch à droite. Alors vous doutez bien qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Je vous ai proposé cette première option sans jumper. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire en gardant cette option facile. D'accord ? Et ensuite je vous montrerai avec la deuxième option. Marchez. On y va. Pied droit au milieu. Ouvrez sur l'extérieur. Derrière. Le croise. La première accélération. La deuxième accélération. Le pied droit. L'épaule droite. Attention ici. On va aller chercher de dos. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Et on revient en croisant. Step à droite. Ouais. Alors. Vous vous rappelez ? Mambo. Épaule droite. Épaule gauche. Là on va aller chercher derrière. Ça va être important. C'est ce qui va vous permettre encore une fois d'aérer votre produit. Ceci dit, ça va augmenter un petit peu la difficulté. Donc on avait droite. Gauche. Droite. Gauche numéro 4. Et on croise avec un petit jazz square pour revenir de face. Ça c'est votre option facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller refaire celle-ci. Et ensuite je vous montrerai avec le jump. Ça vous va ? C'est parti. Pied droit devant. Au milieu. Derrière. On croise. On accélère. C'est la jambe droite devant ici. Le pied droit devant. L'épaule droite sur l'arrière. On va chercher de dos ici. Droite. Gauche. Droite. Gauche. On croise. Et les steps. Ouais. Est-ce que c'est mieux ? Vous l'avez ? Répétez cette phase-là. Répétez cette phase-là. Quitte à extraire les 8 derniers temps pour reproposer l'accélération avec le jump. Vous vous rappelez de celle-ci ? On la refait. L'accélération avec le jump. Vous vous rappelez ? Cha, cha, cha. Ensuite le jump. Et là on croise. Ouais. Et bien ce qu'on va faire, c'est que ça on va le mettre à la fin de la chorégraphie. Quand on sera de dos. Ça ne change rien au reste. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Alors on peut y aller. 3, 2, c'est parti. Au milieu. On ouvre. Derrière. On croise. L'accélération. La vraie difficulté elle est là. Là ça c'est facile. M'emboie droite. Épaules droites derrière. On y va ? On accélère. Cha, cha, cha. Le jump. On croise devant. Et on est en step touch. Ouais ? Vous avez besoin qu'on le repasse une fois ? Vous avez peut-être envie que je me mette avec vous. Non ? C'est bon vous l'avez ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va refaire une fois de chaque. Une fois où je vous enlève le jump, et une fois où je vous le rajoute. Deux choses que vous allez pouvoir proposer à vos adhérents. Notamment sous forme d'évolution. 4. On y va. Première fois sans le jump. C'est parti. Au milieu. À droite. Tap pied droit. Croise devant et accélère. La jambe droite devant. Tout ça ce sont vos repères que vous donnez. Le pied droit. Ok ? Le pied gauche. On a dit le 1. Le 4. Et le croise. Et les step touch. Ouais ? C'est bon pour vous ? Marcher pied droit. La même chose avec le jump. 5, 6, 7. On y va. Au milieu. On croise. Accélérer. Chambre droite devant. Tac, tac. Le pied droit. L'épaule droite. Vous accélère avec moi. Le contre-temps. Le jump. On peut mettre les bras si on veut ici. Vous vous rappelez ? Et les step touch. Ouais ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, on a travaillé comment ? Utilisez ça. Ça c'est important. Ces petits conseils-là vont faire la différence. On a travaillé comment au niveau des déplacements ? On a avancé un tout petit peu. On a très vite été chercher un petit bout de chorégraphie ici de dos. On est revenu de face. On s'est déplacé dans la longueur. Ok ? Un petit peu encore de dos. On n'a pas été cherché très très loin devant. Donc, ce que je vous conseille, si vous décidez de partir sur quelque chose d'asymétrique derrière, c'est d'avoir une partie qui vous emmène un petit peu de face. Si vous décidez de coupler avec un peu de symétrique, même chose, essayez d'être judicieux dans vos choix. Merci de m'avoir suivi pour ce cours d'aéroniveau intermédiaire. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, c'est Rémi. Un tout petit mot pour vous remercier de nous suivre et d'être aussi fidèle depuis autant d'années sur notre site Motion System, d'encourager nos profs, de regarder nos vidéos. Maintenant, partagez un tout petit peu plus nos vidéos. N'hésitez pas à les commenter et surtout, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook Motion System. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501